la princesse kate et le prince william sont connus pour prendre des vacances de accent aigu te accent aigu en juillet ou en août de chaque année souvent à peu près au moment où leurs enfants terminent le trimestre scolaire et comme beaucoup de familles ils suivent la tradition dans leur choix de destination le prince george la princesse charlotte et le prince louis ont officiellement terminé leurs études pour les vacances de accent aigu te accent aigu et ont déjà été aperçus lors d'une sortie officielle avec leurs parents présenté comme une unité familiale complète au royal air tattoo de ferford hier le prince et la princesse de galle devrait passer beaucoup plus de temps avec leurs enfants tout au long de l'été chaque année le couple a troqué londres pour un cadre plus rural pour s'évader et fait presque toujours suivre leur voyage par une visite à balmoral en écosse la famille rejoindrait feu la reine elisabeth ii dans l'impressionnant domaine de campagne en août bien que cette année leur plan puisse changer en tant que première été sans la grand mère de william 2023 pourrait marquer une nouvelle tradition de vacances pour le prince et la princesse de galles et leurs enfants en ce qui concerne leur destination de choix les membres de la famille royale sont connus pour s'en tenir à la tradition l'année dernière le prince et la princesse de galles ont passé du temps dans leur maison de norfolk anne meur hall avant de partir plus loin pour un séjour côtier le couple a profité d'un voyage de deux semaines aux îles sylis avec leurs enfants au cours duquel ils ont célébré le neuvième anniversaire du prince george rejoint par leur chien de compagnie bien aimé or là la famille de cinq personnes a passé du temps sur l'île de tresco qui appartient au roi charles dans le plus pur style royal le prince et la princesse se sont rendus à la destination sans voiture en hélicoptère et auraient séjourné à dolphin house selon cornwall live et on 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 Sous-titrage MFP.